Vous êtes à la recherche d'un emploi ? Commencez par faire le bilan de vos expériences et de vos compétences. Comment faire ce bilan ? Je vous propose l'exercice de la carte mentale. La carte mentale, c'est une façon graphique ou même dessinée d'organiser tout ce que vous avez en tête. Par exemple, voyez ici la carte mentale d'Olivier, 18 ans, qui sort de l'école et n'a jamais travaillé. Olivier a écrit son nom au milieu de la feuille. Puis, à côté de son nom, il a décrit ses études. Olivier n'a pas travaillé officiellement, mais il a été actif dans le commerce de sa famille. Il a aidé ses parents à vendre des fournitures scolaires dans une boutique et à faire la comptabilité. Il a donc écrit « Expérience professionnelle, vente et comptabilité, boutique familiale de fournitures scolaires ». Depuis 2019, il aide son oncle à fabriquer des meubles en bois. Il a donc écrit « Compétences techniques, menuiserie, fabrique de meubles en entreprise familiale ». Pendant les week-ends, Olivier aide des personnes handicapées de son village à faire leurs courses. Il écrit donc « Bénévolat aide auprès des personnes handicapées du village à faire leurs courses ». Enfin, Olivier est très sportif. Il écrit donc « Sport, football en compétition, karaté en amateur ». Vous voyez, même si Olivier est jeune et qu'il n'a jamais été employé officiellement, il a beaucoup de compétences et d'expériences à valoriser. Alors faites comme Olivier, valorisez vos compétences, valorisez vos expériences et faites votre carte mentale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada